bonjour à tous bonjour à tous les amis tous ceux qui nous suivent depuis la page facebook et la page youtube de l'alternative voilà nous entamons une deuxième phase de notre reportage sur les routes du togo aujourd'hui nous sommes sur la voie qui mène à fagnan de direct pour amener à fagnan vous savez à fagnan c'est un centre très réputé à cause de une localité très réputée à cause de son hôpital l'hôpital d'afagnan dont on parle très souvent qui est un hôpital de renom où viennent se soigner beaucoup de gens des gens qui quittent tablico à névres en tout cas tous les cas compliqués même depuis l'omé on amène les patients se faire soigner à fagnan et donc aujourd'hui nous sommes sur cette voie là ça fait cette voie que nous avons choisi pour notre deuxième sortie concernant les routes du togo nous avons nous avons dit que nous allons alterner ces reportages avec les débats sur notre page youtube désormais et nous allons être beaucoup plus présents sur les routes du togo pas seulement pour montrer là où ça ne va pas mais là où là où ça va aussi nous allons filmer tout ça et et donc aujourd'hui nous sommes sur la route d'afagnan nous irons jusqu'à nous irons jusqu'à jusqu'à la frontière du bénin si c'est possible on pourra rentrer au bénin et si nous avons l'opportunité de rencontrer le maire de la commune c'est passé à d'afagnan ou de babono on le rencontrera je pense que c'est monsieur Djokwissi un mec assez sympa monsieur que je connais depuis des années et donc nous faisons aujourd'hui cette route là pour montrer ok pour montrer dans quel état cette voie se trouve je pense que de amener à afagnan ça fait huit kilomètres huit kilomètres et ces huit kilomètres sont difficiles et pénibles à parcourir à parcourir surtout lorsque on amène les malades on amène les malades à l'hôpital d'afagnan c'est vraiment éprouvant pour les usagers pour les malades pour les malades et donc donc nous sommes nous sommes sur la voie nous sommes sur la voie aujourd'hui sur cette route d'afagnan que vous vous découvrez avec moi en même temps normalement elle devait être elle devait être réhabilité depuis des années rien n'est fait jusqu'à présent il paraît que ça a été une promesse de la dernière campagne ou bien de la campagne précédente d'un des candidats mais depuis il se passe rien ici et nous nous avons jugé utile ce matin cette journée de vendredi 28 mai vendredi 28 mai il faut quand même qu'on donne les dates vendredi 28 mai de faire le parcours de cette voie là qui va jusqu'à la frontière du bénin qui va jusqu'à comme glos ou et puis après il ya un campon qui enjambe le mono et puis après vous êtes au bénin nous espérons atteindre aussi la frontière regarder un peu si possible rentrer au bénin regarder ce qui se passe de l'autre côté et donc nous sommes sur la voie la voie de aménira rafagnant ou direz quoi rafagnant voilà ça dépend et il faut dire que c'est une voie toute tracée pas trop de complications mais le goudron est totalement parti le goudron est totalement parti et il y a le goudron à certains endroits mais à d'autres il y en a pratiquement plus que et pour parcourir cette voie il faut vraiment il faut vraiment s'armer de patience comme sur d'autres voies et donc ce qui est un peu ce qui est un peu dommage c'est que cette voie conduit à un hôpital à un hôpital de renom qui est l'hôpital d'Afagnan l'hôpital d'Afagnan l'hôpital d'Afagnan où on amène généralement des malades de Thiervier d'Abligo d'Anero de Lomé en tout cas de toute la zone la partie est de la zone maritime beaucoup de gens ont recours à l'hôpital d'Afagnan ici pour soigner les malades et donc vous savez que c'est un hôpital des religieux un hôpital très 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 réputé des religieux et ce n'est quand même pas normal que la voie les huit kilomètres qui conduisent dans la localité d'Afagnan en ce moment c'est un état trépiteux délabré délabré totalement quand il pleut c'est la cour et la bannière aujourd'hui c'est vrai que en venant ici on a traversé des zones où il pleuvait mais Dieu merci nous sommes arrivés dans cette zone il ne pleut pas encore et vous même vous voyez l'état de la route vous voyez comment est-ce que la route vous voyez dans quel état la route se situe vous voyez comment est-ce qu'elle est elle est elle est dans quel état la route se situe et c'est quand même c'est quand même dommage mais bon nous avons tenu à à mettre les projecteurs sur la voie et à mettre les projecteurs sur cette voie là et à montrer dans quel état elle se trouve dans quel état elle se trouve jusque dans la ville de jusque dans la localité d'Afania donc voilà euh voilà donc nous sommes en train de 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 faire notre parcours tranquillement et on fait notre parcours tranquillement c'est une route qui nécessite euh une réhabilitation une réhabilitation totale euh une réhabilitation totale euh surtout pour soulager euh euh les populations et pour soulager aussi euh les évacuations sanitaires euh parce que c'est une voie qui est souvent sollicitée pour amener les malades euh à Afagnan à l'hôpital d'Afagnan et donc il y a vraiment une nécessité de réhabiliter cette voie là c'est vraiment important de réhabiliter cette voie donc nous faisons l'expérience de la parcourir ce matin du 28 mai 2021 pour voir dans quel état elle se situe et interpeller les décideurs peut-être qu'ils ne viennent pas trop souvent ici c'est vrai qu'on leur fait des rapports mais eux-mêmes ils ne viennent pas trop souvent et donc interpeller les décideurs afin de programmer la réhabilitation de cette voie là et aller chercher les financements qu'il faut bon nous sommes en train de faire les prêts à gauche à droite bon voilà on était dans les grandes conférences où on a promis nous faire la réduction de nos dettes et donc nous pensons que c'est le moment de programmer la réhabilitation de cette voie là voilà donc vous voyez les taxis devant nous peut-être cette voiture va jusqu'au Bénin peut-être qu'elle se rend au Bénin cette voiture et donc vous voyez il faut aller doucement vraiment doucement il y a des ravins ici il y a même plus de goudrons il y a pratiquement plus de goudrons voilà quand il pleut vous imaginez ce que ça peut être de passer dans tout ça et voilà donc voilà nous sommes en pleine route pour aller à pour aller à à Fagnan donc nous allons à l'hôpital d'à Fagnan comme ça dans la localité on va traverser là nous sommes à Gattic-le-Condi voilà donc il y a des petites localités voilà les gros trous qu'il y a sur la voie et quand vous trouvez vous avez un malade qui est dans une ambulance une femme qui s'apprête à accoucher qu'il faut évacuer vers à Fagnan qui doit emprunter cette voie là vous imaginez tous les dégâts tous les dégâts que cela peut créer sur les malades qu'on évacue de temps en temps vers à Fagnan donc il y a une nécessité de revoir l'état de cette route même si on ne peut pas mettre le goudron il faut recharger la voie pour permettre d'éliminer tous les ravers là qu'on voit les trous, les gros trous qu'on voit là et voilà c'est des escaliers, des trous, tout ça au moins si on recharge la voie la circulation peut être acceptable vous voyez tous ces trous là dans lesquels nous tombons il faut rouler carrément il faut rouler à je ne sais pas 10 km heure pour y arriver donc pour faire 8 km il faut peut être il faut faire peut être 40 minutes pour arriver pour faire les 8 km donc nous sommes en train de de découvrir ensemble avec tous ceux qui nous suivent sur notre page youtube cette voie là qui nous conduit à Fagnan qui nous conduit à Fagnan donc et cette voie qui nous conduit à Fagnan et voilà nous sommes en route nous sommes en route et nous sommes en route nous sommes en route en direction de Fagnan sinon nous sommes en route sinon nous sommes presque presque arrivés nous rentrons comme ça dans la ville d'à Fagnan nous allons continuer notre petit chemin jusqu'à l'hôpital nous allons continuer notre petit chemin jusqu'à l'hôpital nous allons continuer notre petit chemin jusqu'à l'hôpital là on est dans la ville d'à Fagnan on arrive à la Chandonnerie et donc voilà voilà nous rentrons dans la localité d'à Fagnan vous voyez les voies là vous voyez ça c'est incroyable c'est terrible là nous sommes en Fagnan Belta donc voilà on est là nous sommes en train de rentrer dans la ville dans la ville d'à Fagnan la voie est très 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 serrée vous voyez comment elle est serrée là totalement totalement serrée vous voyez elle est très exiguë c'est presque comme un sentier entre les maisons et donc nous sommes en direction de de l'hôpital c'est pas une voie qui est très longue c'est 8 km à peine qu'on peut réhabiliter rapidement pour soulager la population pour soulager la population et permettre aussi d'évacuer les malades les malades qui viennent d'annévons de Vauquand de 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 Tabligo vous savez que l'hôpital préfectoral de Tabligo est totalement dégarni quand il y a des cas compliqués c'est vers à Fagnan qu'il faut les diriger et et donc lorsqu'une ambulance doit parcourir les 8 km là il faut imaginer l'enfer l'enfer pour l'ambulancier mais beaucoup plus aussi l'enfer pour le malade avant d'arriver à l'hôpital proprement dit donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve sur cette voie de Aménira à Fagnan que nous faisons découvrir ensemble avec nous et qui nécessite vraiment une réhabilitation une réhabilitation c'est le deuxième numéro de notre de notre série de reportages sur les rôles du Togo nous allons faire découvrir certaines voies du Togo à notre public à l'opinion les voies qui sont réhabilitées celles qui ne le sont pas encore tout ça comptera dans notre reportage et donc aujourd'hui la semaine dernière après la route Lomé à Neyron ou disons avec Pozo à Neyron aujourd'hui nous sommes sur la voie Aménira à Fagnan jusqu'à Comiglozou et si éventuellement on peut rentrer au Bénin on le fera tranquillement on le fera donc la première phase de ce reportage nous sommes en train de le faire actuellement ça s'arrêtera à l'hôpital d'Afagnan et la deuxième phase consistera à filmer à Fagnan à Comiglozou frontière Togo-Bénin et s'il y a possibilité de rentrer au Bénin on rentrera au Bénin et donc voilà nous sommes actuellement en route en direction de l'hôpital d'Afagnan on est dans la ville d'Afagnan au plein coeur d'Afagnan avec l'état donc voilà voilà l'état de la route qui nous mène qui nous mène à l'hôpital d'Afagnan et c'est dans cette localité que le 6 juin 1966 Fognacimbé est venu au monde donc c'est la ville natale de Fognacimbé voilà il faut le préciser ça a toute son importance c'est la route qui mène dans la ville natale de Fognacimbé pas sa ville d'origine mais sa ville natale là où il est né il faut bien faire les précisions pour que les gens ne fassent pas de confusion là où vous êtes né c'est votre ville natale voilà et donc voilà la route qui mène à l'hôpital d'Afagnan là où est né Fognacimbé voilà donc c'est aussi une interpellation à son endroit pour que depuis son palais il puisse sortir un peu pour regarder la ville et la route qui mène à la ville où il est né ne serait-ce que pour faire honneur à l'endroit où il est né il faut réhabiliter cette voie là donc voilà donc nous nous sommes en train de faire notre travail citoyen c'est un devoir citoyen d'interpeller les autorités les gouvernants sur l'état l'état de nos routes de nos rues la manière dont les populations souffrent pour circuler pour rejoindre deux ou trois localités pour évacuer les produits vivriers pour aller à l'hôpital pour aller au marché c'est pas du tout évident et donc voilà donc nous nous sommes aujourd'hui sur la voie de d'Afania espérant que bon ce mini reportage va permettre d'ici peu de réhabiliter cette voie là et soulager la population soulager les médecins et ça aussi on ne le dit pas souvent il y a toujours des médecins qui quittent l'Omé pour venir travailler à Afania faire des opérations traiter les gens donc chaque semaine il y a des médecins qui arrivent ici depuis l'Omé et c'est cette voie qu'ils empruntent voilà nous sommes à l'hôpital d'Afania nous sommes là à l'hôpital d'Afania la clôture commence ici tout le dispositif commence ici la clôture et tout et tout voilà l'hôpital d'Afania la clôture que vous pouvez voir avec nous voilà de part et d'autre de la voie voilà voilà devant l'hôpital vous voyez comment toutes les voitures ont des difficultés à circuler devant l'hôpital devant l'hôpital regardez la voie devant l'hôpital voilà une voiture de l'hôpital qui est en train de rentrer voilà un bus voilà l'hôpital un bus qui est en train de rentrer à l'intérieur de l'hôpital voilà qui rentre voilà l'hôpital voilà les voies voilà les voies voilà voilà comment voilà l'hôpital d'Afania voilà donc c'est ici c'est ici que Fort Niasimbe est né en 1966 en 1966 en tout cas selon la version la version officielle il est né le 6 juillet 1966 à l'hôpital d'Afania nous sommes à l'hôpital d'Afania nous sommes là regardez la voie vous même elle est totalement délabrée totalement elle n'existe carrément pas elle n'existe carrément pas c'est vraiment une catastrophe qu'on ait qu'on ait cette voie là que la voie la voie qui mène à l'hôpital d'Afania et dans la ville d'Afania soit dans cet état vraiment piteux totalement délabré dans une situation incroyable donc nous sommes dans dans la ville d'Afania c'est la grande agglomération ou la grande localité avant d'aller de l'autre côté de la frontière au Bénin on aura peut-être il y a aussi à Gomegrouz mais à Gomegrouz c'est juste une bourgarde mais Afania c'est une très grande localité une très 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 grande localité voilà et que nous sommes en train de traverser que nous sommes en train de nous faire dépauvrir vous voyez les routes ce n'est même plus une route ce n'est plus une route carrément ce n'est plus une route ce n'est plus une route ce n'est même pas un sentier je ne sais pas comment ils vont l'appeler mais c'est c'est catastrophique voilà le 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 comment il s'appelle l'église catholique d'Afania qui est toute en couleur là comme vous voyez avec la rotonde là l'église catholique d'Afania je pense que je ne sais pas comment c'est voilà je cesse d'aller en paroisse perpétuel secours je crois d'Afania voilà donc voilà nous sommes toujours dans dans la ville d'Afania nous sommes en train de nous faire découvrir ici la voie est divisée en plusieurs est divisée en deux endroits il y a un endroit pour aller il y a un endroit pour aller par ici à ma droite là en face là il faut aller à Macéda à gauche il faut aller à Gomegrozou donc nous allons rebourser chemin ici on va rebourser chemin pour cette première partie du reportage nous allons entamer la deuxième partie tout à l'heure donc cette première partie nous a conduit de 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 jusqu'au rond point là ce rond point Afania ce rond point qui 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 nous mène à droite à à à Macéda et à gauche à à à à à à donc nous reviendrons nous reprendrons la route pour la deuxième phase tout à l'heure pour aller jusqu'à à Gomegrozou là nous avons bouclé la première phase qui consiste à montrer la voie à à à à dans quel état elle se trouve et donc voilà nous avons fait l'aller et le retour on est en train de faire on est en train de prendre la voie dans le sens contraire en direction de l'hôpital pour montrer dans quel état se trouve cette route là la route Afania c'est pas du tout agréable c'est pas du tout agréable et nos autorités les dirigeants les décideurs doivent se réveiller vous voyez tous ces motos qui circulent avec des marchandises qui doivent circuler qui doivent utiliser cette route là c'est vraiment dommage c'est des désagréments énormes pour les usagers et quand on parle des malades qu'il faut évacuer vers ici c'est une catastrophe c'est une catastrophe et donc voilà nous sommes en train de reprendre la voie dans le sens contraire avant d'entamer la seconde partie de ce travail là je pense qu'on vient de croiser le préfet qui est dans sa 4-4 flambant neuf avec son drapeau de commandement lui aussi bon voilà même étant dans sa 4-4 il subit le même désagrément que nous voilà donc bon voilà on est tous logés à la même enseigne quoi la route ne connait ni préfet ni je ne sais quoi ni maire je ne sais quoi il n'y a pas de route il n'y a pas de route tout le monde circule on se débrouille voilà voilà donc nous sommes encore devant l'hôpital c'est dans le sens contraire voilà devant l'hôpital d'Apagnan vous voyez la voie l'état de la route ça fait quand même pitié vous voyez l'état de la voie de la route l'hôpital les bonnes familles vont la clôture l'hôpital voilà la clôture l'entrée et voilà il faut faire vraiment il faut être patient vigilant faire preuve de beaucoup de gymnastique pour circuler sur cette voie c'est une course d'obstacle en fait voilà c'est pas c'est pas c'est pas la formule 1 il faut aller doucement doucement jusqu'à voilà c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident c'est pas évident donc nous avons parcouru la voie dans les deux sens en tout cas dans la ville d'Afania donc nous sommes rentrés en venant d'Améniran là nous sommes en train de refaire dans le sens contraire avant de repartir à partir du centre-ville vers Agomegrosou qui là c'est carrément une piste totalement poussiéreuse c'est une piste vraiment une piste très poussiéreuse que nous allons prendre pour aller à Agomegrosou là aussi nous allons vous permettre de découvrir cette piste là qui est totalement poussiéreuse et vous montrer dans quel état les gens se trouvent surtout quand il faut il faut il faut circuler la dernière fois que je suis venu je suis allé à Agomegrosou il y a quelques semaines c'était pour des raisons de funérailles les gens qui sont arrivés à ces funérailles là à moto ou qui avaient des voitures qui n'avaient pas de climatiseur ils étaient arrivés tout rouges quoi depuis les cheveux jusqu'aux orteils c'était incroyable c'est comme les gens descendaient de la planète Mars ou bien ils revenaient du désert tellement il y avait de la poussière il y avait tellement de la poussière que ceux qui sont venus imprudemment à moto étaient totalement recouverts de poussière ceux qui sont venus à voiture dans les taxis qui n'avaient pas de climatiseur donc qui n'étaient pas fermés ils ont pris de la poussière un peu partout et les pantalons noirs étaient devenus totalement rouges voilà donc il y a cela quelques semaines il ne pleuvait pas mais là actuellement même il ne pleut pas il a plu un peu vers Clologo et tout ça mais ici il n'y a pas de plu pas de gouttes de plu et donc voilà c'est pas vraiment agréable c'est pas facile de venir visiter un ami ici c'est pas vraiment évident quoi et donc voilà c'était un reportage citoyen que nous sommes en train de faire tranquillement pour réveiller réveiller les décideurs pour leur dire il y a des choses à faire il y a des choses vraiment à faire pour soulager nos frères nos soeurs qui sont dans les localités un peu reculées vraiment il y a des choses à faire et donc voilà la raison pour laquelle ce matin nous découvrons ensemble avec vous en ce jour du 28 mai 2021 cette route d'Afagnan cette route améliorée à Fagnan que nous découvrons ensemble de part et d'autre et voilà donc comme je le disais au début de ce reportage nous allons tenter de voir à la fin de tout ce reportage si on peut arracher quelques mots au maire de la localité on verra s'il est là c'est un monsieur qui est très impliqué dans le développement ici et qui a réussi à se faire élire maire je crois qu'il est de la CDPA ouais monsieur Tchakwissi qui était un ancien de Hétu voilà quelqu'un que je connais bien parce que je suis déjà venu ici animer des émissions sur sa radio il a une radio ici qui s'appelle Radio Mokopo voilà donc on verra s'il est là on pourra lui arracher quelques mots sur comment fonctionne sa mairie l'état de la route qu'est-ce qu'ils espèrent de la part des autorités ça fait deux ans qu'ils sont déjà maires voilà quel est le pire à mi-parcours est-ce qu'ils ont les moyens de leurs actions qu'est-ce qui qu'est-ce qui leur manque on va être tenté de lui arracher quelques mots si tout va bien à l'issue de ce petit reportage et donc ce mini reportage je voulais dire donc voilà voilà la route voilà à Fagnan à Fagnac-Bletta la ville d'Afagnac-Bletta c'est une localité assez c'est une grande ville c'est cette ville quand même qui est relativement grande qui n'est pas trop loin de la frontière du Bénin donc vous imaginez les activités qui s'y déroulent il y a énormément de taxis-motos ici comme partout d'ailleurs dans nos localités maintenant mais les voies d'accès ne sont pas vraiment celles ne sont pas vraiment aménagées vous voyez cette rue cette route qui passe entre les maisons c'est la seule voie qui relie le Togo au Bénin voilà en passant par ici et c'est quand même dommage qu'elles soient dans cet état totalement délabré vous voyez les abords de la route il y a des ravins et les maisons sont quand même juste au bord au bord au bord totalement si un gros camion sort de la voie bonjour les dégâts et voilà donc nous découvrons ensemble cette voie là c'est la voie là c'est la voie là Sous-titrage FR ?